... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le monde de la mer est en deuil. Le naufrage d'un chalutier au large de la Bretagne a fait 2 morts et 4 disparus. Il n'y a qu'un seul rescapé. Les recherches continuent. La montée en flèche de Barack Obama aux Etats-Unis. Les derniers sondages lui donnent maintenant plus de 10 points d'avance sur Hillary Clinton dans la primaire du New Hampshire qui aura lieu demain. En France, vive polémique sur le projet de loi qui sera discuté ce mardi. Il permet d'enfermer les criminels réputés dangereux après qu'ils épurgeaient leur peine. Invité ce soir, Robert Badinter, sénateur socialiste et ancien garde des Sceaux. Bonsoir et à tout à l'heure. Du pétrole made in France, la flambée du baril relance l'intérêt pour les sous-sols et les compagnies du monde entier se bousculent dans le département du Loiret. Enfin, nous présenterons la dernière technique médicale contre les arrêts cardiaques et la mort subite. On parle de ressuscitation. Le corps est refroidi, puis réchauffé. Explication dans un instant. D'abord donc ce drame en pleine mer au bilan particulièrement lourd. Les marins étaient en plein sommeil. Le chalutier a sombré en 5 minutes dans une eau à 10 degrés pour des raisons encore inconnues. Un seul homme a pu être repêché vivant sur les 7 qui étaient à bord. Génie Brifa, Gabrielle Camilla. Un mouvement du bras en direction de l'hélicoptère. Le geste d'une vie sauvée par miracle. Il est le seul survivant du naufrage. Accroché à sa bouée de sauvetage, ce marin portugais vient de passer près de 3 heures dans une eau à 11 degrés. Il est 8 heures du matin. En état d'hypothermie, il est immédiatement hospitalisé à Brest. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent. 4 chalutiers, un navire de la marine et 5 hélicoptères sont sur zone. Dans la matinée, ils repêcheront 2 corps sans vie. Cet après-midi, les familles se sont retrouvées chez l'armateur du bateau. Ce soir, il n'y a plus garde d'espoir de retrouver des survivants dans une eau si froide. Dans les côtes d'Armor, à Erky, le port d'attache du chalutier. Tout le monde a de la famille qui prend la mer. On est sous le choc, on est tous dans la profession. C'est un drame, on fait tous le même métier. C'est pas drôle. C'est dur. Hier après-midi, la petite Julie que l'on voit sur ses images d'Archy va quitter le port d'Erky. A 4h50 ce matin, le chalutier lance un appel de détresse. Il se trouve alors à 50 km au nord du phare de l'île Vierge. C'est a priori un naufrage qui s'est fait de façon très subie, de façon très rapide. Le Cross Corsen a reçu un message de ce bateau à 4h50 ce matin, annonçant qu'il était en train de couler sans plus d'explications. Une enquête technique va être ouverte pour déterminer les causes du naufrage. Achetée en 1991, la petite Julie appartient au plus grand armateur des Côtes d'Armor. C'est un bateau tout neuf, il sortait de Carénage, il n'y avait aucun problème. On n'arrive pas à expliquer le souci. Ce soir, les recherches pour retrouver les 4 naufragés ont été interrompues. Elles reprendront dès demain matin. Voilà, 2 morts, 4 disparus, 1 seul survivant. Bonsoir, Romuald Bonan, vous êtes en direct d'Erki, le port d'attache du navire. Avez-vous des informations sur les raisons de ce naufrage ? Les premières informations proviennent de la propre bouche du marin portugais rescapé qui a été auditionné toute la journée par les gendarmes maritimes brestois. Malgré son état de choc, dans ses déclarations, il parle d'un naufrage extrêmement rapide, brutal, en moins de 5 minutes, et par l'avant du navire. Alors, d'après le procureur de la République de Saint-Brieuc, désormais en charge du dossier, avec qui j'ai pu parler tout à l'heure, pour l'enquête, on exclut d'ores et déjà complètement la possibilité d'un naufrage lié à une collision ou un abordage. Les possibilités ou les hypothèses, il y en a deux principalement. D'abord, celle de la voie d'eau à cause de trappes situées sur la coque de ces navires, mais sous la ligne de flottaison. Autre possibilité, ce que les marins ici appellent le paquet de mer, avec des creux de 4 à 5 mètres, comme c'était le cas hier. Une vague un peu plus forte que les autres, qui réussit à s'engouffrer par l'arrière du navire, quitte à le déstabiliser, à le faire couler. Merci, Romuald, pour ces précisions. Ce naufrage met en lumière les risques, les difficultés d'un métier, où il faut aller souvent de plus en plus loin, et toujours plus longtemps, pour ramener du poisson. Il y a quelques années, une équipe du magazine Thalassa avait embarqué sur un bateau de pêche, dans des conditions similaires. Jean-François Fierret. Un mur, de 10 mètres. A bâbord, à tribord, tout autour, la mer a perte de vue. La routine, finalement, pour les 15 membres d'équipage du chalutier, le drac. Sur le pont, chacun son poste. Surtout se tenir pour avancer, et s'abriter de chaque déferlante. Le moindre faux pas, et la mer vous emporte. Ici, la pêche est généreuse pour qui s'en donne la peine, car pour ramener plus, il faut aller plus loin, et naviguer plus longtemps, toujours plus difficile. 20 jours que ces pêcheurs l'orientés n'ont pas posé un pied sur terre. Je suis venu ici par rapport à la famille, par rapport à mon père l'a fait, mon frère, mes soeurs travaillent, nos poissons que je pêche, d'ailleurs. Leur âge, 25 ans en moyenne. Lui est plus jeune encore, premier grand départ pour Christophe, 18 ans. Pour chaque fois qu'il le porte, j'ai le capard, et puis, si c'est pas les larmes qui coulent, ça m'empêche, quoi. Là, il y a déjà des bons creux. Il y a 6 à 7 mètres, là. D'ailleurs, ça se sent. Ce jour-là, le vent est trop fort. La terre est à quelques milles seulement. Pourtant, le danger est bien présent. Il faut rester quand même méfiant. De toute manière, entre la mer et le bateau, c'est toujours la mer qui va gagner. Combat inégal. En deux ans, la mer a emporté 19 marins français. Dans le Douf, on est toujours sans nouvelles. Des 6 péléologues coincés sous terre par la montée des eaux. Cela fait 48 heures maintenant. Les secouristes ont parcouru des kilomètres de galeries en vain. Ils espèrent que les 6 hommes qui sont expérimentés et bien équipés sont à l'abri. Dans une poche d'air. Sur place, Christine Bosse, Jean-Pierre Pasteur. Ils ont attendu la décrue toute la journée. Vers 16h30, les premiers sauveteurs sont redescendus dans le gouffre. Objectif, sécuriser les moyens de communication avec l'extérieur et préparer le terrain à une équipe de recherche. A 200 mètres sous terre, il s'agit d'aller vérifier le passage d'un siphon. A l'heure actuelle, ce siphon n'a pas été franchi depuis le début des opérations de secours. Une probabilité existe que les 6 personnes bloquées se trouvent juste derrière. Et donc attendent les sauveteurs. Les 6 hommes âgés de 25 à 40 ans, tous des spéléologues aguerris, sont à présent coincés depuis plus de 60 heures dans cette galerie longue de 33 kilomètres. Chez certains, l'inquiétude grandit. Mais sauveteurs et pompiers se veulent rassurants. Ceux qui sont coincés sont des gens compétents et qui ont le nécessaire pour pouvoir s'alimenter quelques jours, pour pouvoir se protéger du froid. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que les opérations durent le moins longtemps possible. Et il y a une demi-heure, les recherches ont véritablement repris avec 4 sauveteurs qui vont tenter de progresser dans la galerie. La nuit sera encore longue, à des aires villaires. Autre actualité de cette journée, elle nous emmène aux Etats-Unis où le phénomène Barack Obama semble se confirmer. À la veille d'un nouveau vote dans le New Hampshire, il a pris le large dans les sondages face à Hillary Clinton. Plus de 10 points d'avance, tout peut bien sûr très vite changer. Mais c'est lui qui imprime le rythme désormais et qui impose ses thèmes. Barack Obama a 46 ans, on parle beaucoup de lui depuis quelques jours, mais sans vraiment savoir qui il est. Correspondance aux Etats-Unis, Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Je vous présente le prochain président des Etats-Unis, Barack Obama. Une salle comble dans le New Hampshire. Le favori des derniers sondages, élégant, dans son costume bien coupé, sourit déjà en vainqueur. Il revendique sa vision d'un nouvel espoir pour l'Amérique. Les gens se disent entre eux, il est tellement naïf. Il parle tout le temps d'espoir. C'est un marchand d'espoir. Eh bien, vous savez quoi ? C'est vrai. Au dehors, ses supporters braves par milliers, le froid, le verglas, le New Hampshire est un Etat blanc à 98%. Il nous inspire, il est formidable, il nous électrise. Et il sera notre prochain président. Barack Obama, dopé par sa victoire ici, dans l'Iowa, jeudi dernier, une ascension irrésistible et récente. Puye 2004, le nouveau sénateur de l'Illinois fait une entrée de rockstar à la convention démocrate de Boston. Son charisme enflamme même Hillary Clinton. Il prend déjà l'avantage sur elle, il s'est prononcé contre la guerre en Irak. Sa faiblesse, ses origines. Né d'une mère blanche du Kansas et d'un père universitaire kenyan, il peine à rassembler la communauté noire. Elle ne se reconnaît pas vraiment en lui. Mais il reçoit un soutien de choc. Oprah Winfrey, la plus grande star de la télévision, lui offre sans doute des millions de télés et lecteurs. Alors aujourd'hui, Barack Obama surfe sur la vague de l'espoir. Mais la course est longue, encore dix mois avant la présidentielle. Oui, l'attention de tous les médias américains est focalisée sur Barack Obama et le camp démocrate. Mais côté républicain aussi, la bataille est engagée et elle est très serrée. C'est John McCain qui est donné légèrement favori demain. L'ancien maire de New York, Rudolf Giuliani, fera par ailleurs son entrée dans la course. Pour l'instant, il est pointé à la troisième place. Mais ce ne sont que des sondages. La politique en France avec un projet de loi très sensible, examiné demain à l'occasion de la rentrée parlementaire. Très sensible, car il marque un tournant en instaurant ce qu'on pourrait appeler la prison après la prison. En clair, la justice pourra décider de placer en rétention certains criminels jugés dangereux, des pédophiles notamment, même s'ils ont déjà purgé leur peine. Il s'agit de protéger à tout prix les victimes. Mais la controverse est très vive, car c'est l'idée même de sanction et de réinsertion qui est bouleversée. D'abord les explications, Loïc Delamornay, Bruno Vignier. Dans ces murs, 60% des détenus sont des délinquants sexuels. Le centre de détention de Melun est l'une des prisons de France les plus en pointe sur le traitement médical et psychologique. En visite aujourd'hui, la garde des Sceaux discute avec un détenu. Manifestement, l'homme n'assume toujours pas les actes pour lesquels il a été condamné, rejetant la faute sur l'alcool. Rachida Dati rencontre ensuite l'équipe médicale. En France, le suivi thérapeutique des détenus progresse, mais l'obligation de soins n'existe pas. D'où ce projet de rétention de sûreté. Elle concernerait les détenus à 15 ans de prison ou plus, condamnés pour torture, viol, meurtre ou assassinat de mineurs de moins de 15 ans. But, à la fin légale de sa peine, après un débat contradictoire de magistrats et d'experts, le détenu pourrait voir sa peine prolongée d'année en année tant qu'il n'est pas jugé apte à sortir. Théoriquement, l'enfermement pourrait donc être à vie. La ministre rejette toute accusation de dérive totalitaire. La dérive totalitaire, ça serait de laisser des criminels dangereux s'attaquer à nos enfants, s'attaquer à des personnes qui n'ont rien fait d'autre que d'avoir croisé le chemin de ces criminels dangereux. D'ailleurs, certains experts psychiatres ne sont pas hostiles au projet, parlant de réalisme. Pour ceux où on a échoué de mettre en place ce dispositif pendant le temps de peine, on s'autorise, c'est la défense sociale qui existe dans d'autres démocraties, de prolonger d'une petite couche. Mais il est évident qu'il ne faut pas que ce soit une solution de facilité. Cette question a été reposée douloureusement l'été dernier avec l'affaire Francis Évrard, un pédophile libéré en fin de peine qui a violé le petit tennis quelques semaines après sa sortie. Trois expertises annonçaient qu'il était toujours dangereux. Et les surveillants de la prison de Caen l'avaient même piégé en enregistrant à son insu son témoignage glaçant. Avant sa libération, il est luctable. J'avais des photos un peu du voir, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous pouvez ? Oui. Il y en a un qui sont venus. Non, ça s'est brûlé ici. Je venais juste de brûler un truc qui était pas très bien. Un peu limite, quoi. Maintenant, on peut... C'est tout le mieux. Alors là, on ne peut pas trouver un peu. Je suis libérable de toute façon, j'en ai un peu. Bon, c'est 2 juillet, j'ai fini. Tout le monde sait que ces gens-là vont récidiver, que ce soit l'équipe médicale, la direction, le service social et tout le personnel de surveillance. Tout le monde sait en partie que ces gens-là, ils vont revenir, puisque sur leur petite zone en sortant, quand ils marquent risque de récidive, pour ce genre de personnage comme Évrard, c'est marqué plus, plus, plus. Autre affaire, Philippe Schmitt, qui ne souhaite pas montrer son visage, a perdu sa fille Anne Lorraine, tuée de 34 coups de couteau par un récidiviste dans le RER il y a 2 mois. Depuis, ils se battent dans une association pour faire évoluer la législation sur ces détenus qui pourraient recommencer. Ce que je souhaite, c'est qu'on les empêche de recommencer. Si ça passe par un enfermement à durée illimitée, ce qu'on appelait dans le temps la réclusion à perpétuité, pourquoi pas, s'il n'y a pas d'autre moyen. Mais je pense que ce qu'il faut avoir comme objectif, c'est d'éviter de nouvelles victimes. La mesure concernerait en France une dizaine de cas par an. Comme la loi n'est pas rétroactive, elle ne pourrait théoriquement être appliquée qu'à partir de 2023. Mais le gouvernement souhaite pouvoir la mettre en œuvre le plus tôt possible pour les criminels multirécidivistes. Bonsoir Robert Banatera. Vous nous direz dans un instant pourquoi vous êtes opposé à cette réforme. D'abord un élément, disons, d'appréciation. La France n'est pas la première à vouloir instaurer un tel dispositif. En Allemagne, il existe depuis longtemps. Quelques 300 détenus sont aujourd'hui concernés. Correspondance Jérôme Bonny, Julien Tria. Berlin-Tegel, la plus grande prison d'Allemagne. 1700 détenus. 23 d'entre eux sont regroupés dans deux étages, séparés du reste de la prison. Derrière ces portes blindées, des hommes considérés comme particulièrement dangereux. Ils ont déjà purgé leur peine, mais restent enfermés. La rétention de sûreté peut durer plus de 10 ans pour les délits sexuels ou d'une extrême violence. 80% des détenus de ce quartier de sûreté sont des délinquants sexuels. Cet homme, lui, a passé en tout 18 ans en cellule pour plusieurs tentatives de meurtre. Quand il devait sortir en décembre, psychologues et juges en ont décidé autrement. Je ne trouve pas ça bien du tout. J'en suis au point de me demander si ma vie n'est pas déjà terminée. Contrairement au projet de loi français, il n'y a en Allemagne aucune prise en charge médicale particulière dans la rétention de sûreté. Et cela ne fait plus polémique. Ce sont des crimes très graves. Et la plupart des détenus ont déjà suivi des thérapies qui ont échoué. Ces prolongations de détention pour raison de sûreté ne sont prononcées en principe que dans des conditions très restrictives. Et pourtant, aujourd'hui en Allemagne, 375 détenus restent derrière les barreaux alors qu'ils ont purgé leur peine. Robert Vaninter, vous êtes opposé à ce dispositif de rétention de sûreté. Pourquoi ? Deux remarques d'abord à propos de l'Allemagne. La première, elle ignore complètement les aggravations de peine en cas de récidive. Deuxièmement, nous avons la perpétuité. Alors, pourquoi simple ? Depuis la Révolution française, on va en prison pour des actes, des crimes qu'on a commis. Pas pour ce qu'on est. Pas au nom d'une dangerosité, là indiquée par des psychiatres. Pas au nom de tests ou d'entretiens. Mais au regard de charges et de preuves. C'est là où se situe le changement radical. Il y aura eu la condamnation, et elles sont lourdes. La peine sera purgée ? Mais non, ça ne suffit pas. Vous êtes considéré comme dangereux, il n'a pas été déclaré irresponsable. Vous êtes considéré comme dangereux, vous devez rester en prison. Pour combien de temps ? Ça dépend des psychiatres. Et tout le monde sait que ça n'est pas une science. La garde des Saurachida Dati dit que c'est pour protéger les victimes. Il y a eu des cas de récidive ces derniers jours. La protection des victimes est tout à fait nécessaire. Mais je rappelle ce qu'on oublie. Ce qu'est le serment des jurés quand ils sont à la cour d'assises et qu'ils vont engager les citoyens, la plus haute responsabilité qui soit. Ils jurent de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accusent, ni les intérêts des victimes. C'est ça le triptyque. Alors j'en reviens à la situation. Je dis que ce n'est pas un bon projet. Il ne va pas dans la bonne direction. Pourquoi ? La vraie solution, ce n'est pas la solution allemande. Ne sois pas cruel en rappelant qu'elle trouve son inspiration à une vieille législation de 34. Je dirais simplement, la vraie solution, c'est dès le départ, au moment où l'instruction commence ou immédiatement après le prononcer de la peine. On doit à ce moment-là pratiquer sur celui qui a été condamné une série de tests pluridisciplinaires, d'entretien. Bref, décelé à cet instant-là. Si on est en présence, comme chez les Hollandais, comme chez les Belges, d'un individu qui présente les troubles les plus graves du comportement, et à ce moment-là, il est enfermé dans un hôpital fermé pour le temps nécessaire. Ça peut être perpétuité. Mais de l'autre côté, celui dans lequel on n'a pas laissé ces troubles graves, eh bien, c'est le système judiciaire. Ça n'est pas une raison, pendant qu'il va purger sa peine, pour ne pas s'intéresser à lui et essayer de le traiter. Ce qu'on ne fait pas assez ici. Nous souffrons d'un manque criant de psychiatres. Et pendant cette longue période, à ce moment-là, on s'occupe de lui, au lieu d'attendre, comme on va le faire, la dernière année pour dire, mais après tout, est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Vous voyez, il faut à la fois une lucidité, c'est-à-dire dès le départ choisir la voie, des moyens, et avoir la volonté de les réaliser. Vous savez, le grand mal français dans ce domaine, c'est qu'on fait des textes à propos de faits divers, et jamais ensuite, on ne fournit les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. En somme, je le rappelle, au cinquième texte depuis dix ans, en ce qui concerne les mesures post-libératoires. Merci Robert Badinter d'avoir accepté notre invitation. L'actualité sociale avec, sans doute, un apaisement à l'hôpital. Des négociations vont s'ouvrir entre la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et les principaux syndicats. Le conflit porte, vous le savez, sur le paiement des jours et des heures accomplies depuis des années. Écoutez bien ces chiffres, cela représente 23 millions d'heures supplémentaires au total et 3 millions et demi de jours de congé. Yves Junca, Daniel Davy. Ils sont débordés. Chaque jour, ce service des urgences de l'hôpital de Bobigny reçoit une centaine de patients. Quatre médecins urgentistes assurent les consultations, souvent les soins commencent dans les couloirs, faute de lit. Pour faire face à la charge de travail, le docteur Vargon ne compte pas son temps. Quant à ses jours de RTT, il en a accumulé 70 sur son compte épargne-temps. Ici, au doigt, nous, il faut qu'on assure le service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on ne peut pas se permettre de prendre les RTT. Pendant les périodes de vacances, les médecins travaillent 60, 70 heures par semaine pour pouvoir remplacer les médecins qui, eux, prennent leurs vacances. Les amis, bonjour. Et dans cet hôpital, les accumulations de RTT sont devenues générales. Chaque médecin en a entre 50 et 100. Pour se les faire payer, les urgentistes sont tous en grève symbolique depuis le 24 décembre. Le docteur Prudhomme vient de terminer une garde de 24 heures. Lui a plus de 100 jours de RTT à liquider. Le président nous propose un contrat à travailler plus pour gagner plus. Nous, nous avons rempli notre partie du contrat. On a travaillé plus. On ne souhaite pas forcément gagner plus, mais on souhaite que ce soit reconnu. Alors, éventuellement, en espèce sonante et trébuchante, mais ça peut être en valorisation de la retraite. Enfin, il y a beaucoup de choses à négocier. A l'échelle nationale, les médecins hospitaliers ont accumulé 3,5 millions de jours de RTT. Pour les payer, il faudrait 900 millions d'euros. Ce matin, la ministre de la Santé qui recevait les syndicats de médecins a promis 700 millions. Elle espère bien arriver à un accord définitif le 15 janvier. Il y aura de la lisibilité, de la rapidité, de la sécurité sur l'utilisation de cet argent au profit des comptes épargnetants. L'ouverture des négociations a été bien acceptée par les syndicats. Les syndicats qui restent vigilants et qui menacent de se lancer dans un conflit dur s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Économie encore. Nous vous parlons depuis la semaine dernière du baril à 100 dollars. Eh bien, il y a des conséquences inattendues. Cette flambée des cours relance par exemple l'intérêt pour le pétrole français. A ce prix-là, l'investissement redevient rentable et les sous-sols attirent du monde dans le Loiret, près d'Orléans. Reportage Fabien Chadeau. Jean-Yves Blanc. Ça ressemble au Texas. Les pompes sont américaines. L'entreprise est basée à Dallas. Mais nous sommes au milieu des champs, à 30 kilomètres d'Orléans. Le pétrole est français. 85 machines comme celle-ci puisent l'or noir, nuit et jour, pour extraire ce pétrole. D'aussi bonne qualité que le Brent de la mer du Nord, le brut du Loiret offre de nombreux avantages. C'est extrêmement facile d'aller chercher le pétrole par rapport justement à la mer du Nord, où en fait il est sur des profondeurs très faibles et facilement extrayables. Dans le Loiret, les nappes ne sont qu'à 600 mètres sous terre. Avec la flambée des cours du baril, le bénéfice de cette exploitation a doublé en deux ans. Aujourd'hui, l'affaire est devenue rentable. On produit à peu près 50 000 tonnes par an de pétrole. C'est-à-dire environ de quoi faire rouler 10 000 à 12 000 voitures dans une année. On espère avec des nouvelles de couvertes peut-être doubler ce schiste. L'intégralité de cette production est vendue aux raffineries françaises. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à la consommation nationale. En France, trois régions produisent du pétrole. La plus grosse réserve se trouve dans le bassin parisien et en Aquitaine. Mais ça ne représente que 5 jours de la consommation nationale. Dans cette exploitation, tous les bénéfices sont réinvestis pour trouver des gisements. Six nouveaux puits seront mis en service dans les mois qui viennent. Et les prix du pétrole ne risquent pas de baisser après cet incident signalé dans le détroit d'Hormuz, entre l'Iran et la péninsule arabique. D'après la Maison Blanche, les bateaux iraniens auraient harcelé des navires de guerre américains. Des navires de guerre américains. La Maison Blanche parle de provocation avec un message pas vraiment amical qui aurait été adressé. Je me dirige vers vous. Vous allez exploser. En fin d'après-midi, Téhéran a voulu minimiser l'incident en parlant d'un simple contrôle. En Italie, à Naples, le problème des ordures provoque maintenant une crise nationale. Elles ne sont plus ramassées depuis la fin de l'année car les décharges sont saturées. Les habitants, eux, sont excédés et des affrontements ont fait plusieurs blessés. A Rome, Philippe Vicerias, Karine Guillaumin. Ils ont voulu prendre d'assaut la pelleteuse de la police. Ils sont évacués sans ménagement. Face à face tendue aujourd'hui encore à Pianoura, dans la banlieue de Naples, entre les forces de l'ordre et des manifestants déterminés à empêcher la réouverture de la décharge. Nous ne partirons pas d'ici. Vous devrez nous rouler dessus. A la fin de la journée, la police doit faire marche arrière. Ce site fermé depuis 12 ans devait pourtant servir de lieu de stockage provisoire pour les milliers de tonnes d'ordures qui s'entassent dans les rues. Ce matin, dans la région, beaucoup d'écoles sont restées fermées. Comme cette maternelle, dans la ville de Caserta, dont l'entrée est bloquée par des ordures. Ailleurs, on a nettoyé en toute hâte devant le portail pour permettre la rentrée des classes. Ici, d'accord, ils ont enlevé les ordures, mais regardez au coin de la rue, il y en a encore plein. Aujourd'hui, Romano Prodi a réuni son gouvernement pour prendre des mesures d'urgence. Le monde entier nous regarde, et je ne veux pas que l'Italie donne cette image négative. Ce soir, le ministre de l'Environnement a demandé l'intervention de l'armée pour nettoyer les rues et identifier de nouveaux sites de stockage provisoires. La décision finale sera prise demain par Romano Prodi. A l'étranger encore et en bref, Michael Saakashvili semble avoir gagné son pari en Géorgie après le dépouillement de 80% des suffrages. Il est en tête avec près de 52% des voix, et l'Occident salue un scrutin démocratique. L'opposition, elle, conteste toujours la régularité de cette élection et les manifestations se poursuivent. Une éclaircie en Allemagne, sur le front de la natalité. Là-bas, vous le savez sans doute, le taux de naissance est l'un des plus faibles d'Europe. Pour faire face, le gouvernement a instauré depuis quelques années un congé parental qui s'applique aussi bien aux jeunes pères qu'aux jeunes mères. Eh bien, ces premiers effets se font sans doute sentir. A Berlin, Jérôme Bonny, Julien Tria. C'est une image qui fait son chemin en Allemagne. Un père avec son bébé. Martin est assistant parlementaire. Il a décidé de profiter du salaire parental instauré au début de l'année pour les pères comme pour les mères. De rester à la maison avec Joséphine. Toujours être avec elle, c'est passer 24 heures, 7 jours avec elle, c'est un grand plaisir. Même si, de temps en temps, elle fait son petit bébé, ses caprices. Elle est juste en photo au bureau de sa mère, journaliste française, qui s'est occupée d'elle les 5 premiers mois, mais ne voulait pas interrompre son travail plus longtemps. C'est sûr que j'avais l'habitude de la voir tout le temps avec moi, toute la journée. Et là, je la vois un peu le matin et puis quelques heures le soir. Donc c'est différent. Mais je sais qu'elle est en bonne main. Donc je ne me fais pas de soucis. Jusqu'au mois d'avril, Martin va être payé pour être père les deux tiers de son dernier salaire. Et la formule séduit de plus en plus d'Allemands. 20 000 depuis le début de l'année. Le nombre de papapoules ici a presque triplé. Et mine de rien, ils prennent leur tâche très au sérieux. Ce n'est pas de vacances, c'est du travail. C'est bien du travail, mais du travail très agréable. C'est autre chose que bourreau. Pour Martin, les couches-culottes ont remplacé les dossiers politiques. Et ce n'est pas moins éprouvant. Bon, le soir, tous les trois, on dort très bien. Heureusement pour papa, la petite Joséphine fait ses nuits. Ecoutez-moi. Voilà, dans un cas sur dix là-bas, c'est le papa qui reste à la maison. Les sciences avec une image pas très spectaculaire, mais au contenu vraiment impressionnant. Le CNRS vient d'acquérir ce super calculateur, un colosse informatique, capable d'exécuter 207 millions de millions d'opérations à la seconde. Il faudrait 300 000 hommes munis de calculatrices et travaillant jour et nuit pendant 20 ans pour arriver au même résultat. Le calculateur place la France au troisième rang mondial pour le calcul intensif dans le secteur de la recherche civile. Image signée Pascal Caron. La santé avec les journées européennes de la cardiologie. Elles se tiendront la semaine prochaine. Voici une nouvelle technique, très surprenante au premier abord, pour faire face aux cas de morts subites qui concernent des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le terme n'est pas vraiment français, mais il dit bien ce qu'il veut dire. On parle de ressuscitation. Le corps est refroidi, puis réchauffé. Explication Nathalie Sapena, Philippe Mugerin. Cet homme est un miraculé. Il y a six ans, son cœur l'a brutalement lâché, ce que les médecins appellent une mort subite. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Je suis un ressuscité parce que par rapport à ce que j'ai eu, à toutes les personnes à qui j'en parle, normalement, j'aurais pas dû survivre. S'il a survécu et s'il est devenu père d'une petite fille, c'est grâce au savoir-faire de l'équipe de l'hôpital de Caen et à sa technique très novatrice de réanimation. Élément clé, le refroidissement du corps, juste après la crise cardiaque. Exemple avec ce patient, maintenu à 32,8 degrés au lieu de 37 degrés. On refroidit le corps. Toutes les cellules de l'organisme, mais en particulier les plus fragiles, les cellules du cerveau, sont en état de, entre guillemets, hibernation, ce qui évite ainsi aux cellules de souffrir des conséquences même du redémarrage du cœur. Un froid essentiel, donc, pour préserver le cerveau. Une minute d'arrêt cardiaque, c'est 10% de cerveau détruit. L'important, c'est d'agir le plus vite possible. Ce sont les urgentistes qui sont chargés de refroidir le malade. Juste après l'indispensable massage cardiaque, ils administrent dans le corps 2 litres de sérum à 4 degrés. On injecte par voie très veineuse, dans une veine du cou. Et en combien de temps ? En moins d'une demi-heure. C'est la première fois au monde qu'une équipe pratique ce genre d'intervention au domicile du patient, donc très précocement. L'hypothermie est maintenue 36 heures. Puis le patient est réchauffé et branché sur une machine comme celle-ci. Le sang est pompé, pulsé, oxygéné pour soulager le cœur, ce qui permet d'attendre une greffe, une opération, ou parfois le cœur qui repart tout seul. C'est tout ce processus que l'on appelle la ressuscitation. La ressuscitation, c'est vrai que ça a une note un petit peu religieuse. Ressusciter jusqu'à présent, ça n'existait pas. C'est quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque et qui, sans les médecins ou l'environnement, mourrait. Lorsqu'on fait un choc électrique, on peut ressusciter. Parfois, ce n'est pas suffisant et il faut mettre en place une hypothermie, une assistance circulatoire. Et c'est ça qui est nouveau. On recule les limites. Résultat, à Caen, 25% des patients ont été sauvés. La moyenne en France, c'est 3%. Michael Lecène, revenu d'entre les morts, vit aujourd'hui normalement un père de famille qui vient de créer sa petite entreprise. La sécurité routière et la sévérité des tribunaux. Un chauffeur de poids lourd de 27 ans, contrôlé à 143 km heure sur une portion d'autoroute limitée à 90, vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme. Il avait neutralisé son limitateur de vitesse et conduisait sous l'emprise du cannabis. A ce propos, les radars sont une nouvelle fois mis en cause. L'hebdomadaire Autoplus indique, photos à l'appui, que les machines seraient souvent mal réglées par ceux qui les mettent en place. Edouard Bergeon, Philippe Turpeau. Sur la droite de la chaussée, feu stop allumé, cette voiture banalisée de la gendarmerie va effectuer un contrôle radar, sans respecter la procédure d'installation. Même constat, dans cette autre situation, les gendarmes s'installent rapidement et la distribution de PV peut commencer. Ces images ont été tournées par nos confrères d'Autoplus. Pendant un mois, ils ont surveillé la mise en place des radars mobiles par les CRS, la gendarmerie et la police. 30 contrôles, seulement 3 conformes. C'est un constat assez accablant. 9 fois sur 10, il n'y a pas de positionnement en règle du radar. Ça veut dire que les mesures potentiellement peuvent être fausses et que tous les PV sont nuls, ça c'est évident. Ce gendarme est un bon élève. Il a sorti jalon et décamètre. 10 minutes de mesure, le contrôle peut commencer, les PV seront conformes. Car pour fonctionner normalement, un radar doit être installé selon un angle précis de 25 degrés par rapport à l'axe de la route. Mal positionné, le radar relève des vitesses inexactes. Un écart de 3 degrés, par exemple, surestime de 10 à 13% la vitesse des véhicules. Pour le ministère de l'Intérieur, tous les contrôles radars effectués sont conformes à la loi. Les radars fixes et embarqués sont installés et ajustés conformément aux prescriptions, ce que relativise cet avocat. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une suspicion autour des radars automatiques et on a l'impression d'être des bandits cochons et d'être des rackettés automatiquement par tous ces radars. Selon Autoplus, plusieurs milliers de conducteurs auraient ainsi été floués par des radars mal positionnés. Il y a aujourd'hui 1700 radars automatiques, dont 600 mobiles, ce qui coûte le plus de points aux automobilistes. C'est l'un des grands succès de Noël et aussi un genre nouveau. Les jeux vidéo musicaux arrivent en France. Comment se prendre pour le roi du solo de guitare sans faire d'effort ? Voici la réponse, c'est Thomas Dutronc, un professionnel qui a testé le jouet, il faut bien l'appeler comme ça, pour nous. Emmanuel Lambert, Didier Darin. Ça ressemble à une guitare, ça en a même le son. Mais ce joli bout de plastique noir n'est en fait qu'une manette de jeu. Une chose est sûre, le chanteur-guitariste Thomas Dutronc s'y croit vraiment. Ah voilà ! Très bien que je jouais bien. Le principe du jeu, suivre les instructions à l'écran dès qu'une couleur apparaît, il faut taper en rythme sur les touches, sinon la chanson continue sans vous. Ah, raté la dernière note ! Ça n'a pas trop de rapport avec la vraie guitare, par contre c'est un rapport assez musical, parce qu'il y a un côté rythmique, comme ça, de riff, on doit être synchro avec le rythme des notes et des riffs rock qui viennent, et donc c'est assez didactique musicalement. Guitar Hero, un phénomène dans l'univers des jeux vidéo, depuis quelques jours c'est la rupture de stock. En trois semaines aux Etats-Unis, 5 millions d'exemplaires se sont arrachés. Toutes les chansons sont originales et certains grands groupes ont réenregistré leurs classiques. C'est le cas des Sex Pistols, et oui, même les punks suivent les règles imposées par le marché. Nous on fait ça parce que c'est de l'amusement pour des gamins. Pour quelle autre raison les Sex Pistols se seraient-ils greffés sur un tel projet ? Du coup, d'autres jeux musicaux ont vu le jour, branchés sur un ampli, la console portable devient une guitare. Avec le jeu Jam Session, des dizaines d'accords sont préenregistrés, il suffit juste de gratter l'écran tactile. C'est facile d'accéder, plus facile que la guitare, ça fait moins mal aux doigts. Mais je pense que c'est très intéressant. Nous on l'a pris comme un défi à intégrer au vrai parcours. Karaoké, chansons téléchargeables, nouveaux instruments, la concurrence prépare déjà la contre-attaque. Une certitude, pour toucher un nouveau public, l'industrie du jeu vidéo connaît la musique sur le bout des doigts. Le football qui dit Coupe de France dit surprise. Celle d'hier est signée du Paris FC, club de Nationale 1, l'équivalent de la 3ème division qui a éliminé Toulouse. Deux buts à 1, le Paris FC est donc qualifié pour les 16ème de finale. Les 16ème dont on connaît les résultats du tirage au sort. Quatre duels en Ligue 1. Ils opposeront Marseille à Monaco, Strasbourg à Metz, Bordeaux à Le Mans, Lorient à Rennes. Il reste trois petits poussets, club de CFA2, Carquefouillon, Laduchère et La Poirée-sur-Vie qui seront opposés tous les trois à des clubs de Ligue 1. Match à suivre les 2 et 3 février sur France Télévisions, bien sûr. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le monde de la mer en deuil. Le naufrage d'un chalutier au large de la Bretagne a fait deux morts et quatre disparus. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi l'équipage. Les recherches continuent sans espoir au-dessus d'un océan à 10 degrés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un rendez-vous d'actualité à noter demain à partir de 9h45. Poursuivre en direct la première conférence de presse de Nicolas Sarkozy face aux journalistes. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, FBI porté, disparu. Et n'oubliez pas, à partir de 23h15, complément d'enquête autour de Benoît-Duquen. Victime ou marchandise, les enfants en danger. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada